Édition 2006 J'exerçais ma profession à la chorale, ma vocation à la chorale après avoir donné ma vie à Jésus en 2007 quand l'église était encore à l'Emba. En 2010, le Seigneur m'avait ouvert les portes sur le plan international ce qui m'a conduit à effectuer mon premier voyage en France. Aussi en 2011, une proposition d'homosexualité était à ma portée. La raison était celle de me booster dans ma carrière d'artiste chose à laquelle j'avais dit non. Pour avoir rejeté la dite proposition, le visa ne m'avait pas été accordé alors que j'étais déjà admis pour un master via une bourse d'études en Suisse. Les difficultés financières et plus aucun voyage en Europe pendant cinq bonnes années me sont arrivés. J'avais décidé de rencontrer le pasteur à ce sujet. Ce dernier avait prié pour moi et j'avais cru, reprenant ainsi plusieurs voyages mais en Afrique seulement. En 2016, lors de la clôture du programme d'Alpha 40 à la 7ème rue, j'avais été sélectionné pour un projet international aux Etats-Unis et je m'y suis rendu. Certaines personnes me conseillèrent d'y rester en montant une fausse histoire pour avoir des papiers. Ma réponse était, le Seigneur est capable de tout, il me le donnera en son temps. Je ne pouvais pas aider Dieu en montant pour avoir les papiers, je suis rentré au pays. Après les USA, le Seigneur avait réouvert les portes de l'Europe dans plusieurs pays, notamment la Hollande, la Belgique et la Suisse. En ce moment, je vous informe que j'étais retenu à l'Académie nationale des beaux-arts d'Amsterdam et elle fait partie des écoles d'enseignement supérieur à Amsterdam en offrant une plateforme aux artistes internationaux. Et depuis 1982, elle est reconnue pour le 3ème cycle équivalent au niveau universitaire, au pays postdoctoral aux Pays-Bas. Chaque année, on ne sélectionne que 23 artistes sur 1 600 postulants dans le monde. Je figure parmi les 23 sélectionnés comme le seul. Artiste de l'Afrique centrale, J'ai pu voyager avec ma femme et nous venons tous deux de recevoir notre carte de résident sans monter une fausse histoire. Que toute la gloire revienne à Dieu. J'aime ça. J'aime ça. Et ça tombe bien pendant un séminaire sur la sanctification. Je suis contre tous les mensonges pour voyager. Dites ce que vous voulez, dites tout et tout. Je suis contre tous les mensonges pour voyager. Amen. Je suis en train d'enseigner sur la sanctification pendant ce séminaire. Et au premier culte, j'avais parlé de la sanctification du corps, mais je n'ai même pas pu. Donc le thème pour YouTube et même cette vidéo, c'est seulement la sanctification des yeux et de la bouche. Je n'ai pu parler que de ça au premier culte et je crois qu'il en sera de même à ce culte. Donc le thème de mon message, c'est la sanctification, mon sous-thème. Dans le thème, la puissance de la sanctification, mon sous-thème, c'est aujourd'hui la sanctification des yeux et de la bouche. Tu peux dire ça à ton voisin? La sanctification des yeux et de la bouche. Ton voisin de devant. Celui de derrière. Celui qui ressemble à un saint. Amen. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. Tellement de choses à dire dans ce séminaire. J'espère que je vais finir. Sinon, après, je vais continuer pendant encore un mois. Comme nous aurons des mois de sanctification, des mois de puissance, je vais enchaîner avec un mois de sanctification pour pouvoir finir cela. Amen. Nous lisons un Thessalonicien 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui vous a appelés et fidèles et celui qui le fera. 1 Corinthiens 6, versets 15 à 20. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée ait un seul corps avec elle ? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fouillez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous ? Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Il y a des gens qui se posent la question pourquoi ils boivent toujours de l'eau avant de prêcher un peu ? Ça oxygène le cerveau. Amen. Boire beaucoup d'eau, ça met l'oxygène dans le cerveau et le cerveau se nourrit d'oxygène. Amen. C'est un petit secret au prédicateur. Alors, je ne saurais pas redire ce que j'avais dit mercredi, vendredi en semaine parce qu'il y a trop à dire. Alors, je vous prie pour vous qui n'êtes là que ce dimanche de suivre les vidéos sur Compassion TV, sur YouTube, sur notre Facebook et sur, je crois, Twitter aussi. Il y a le lien. Donc, allez suivre et allez aussi à la table de la presse, demander la prédication du mercredi et du vendredi. En résumé, qu'est-ce que j'avais dit mercredi et vendredi ? J'avais dit que la sanctification, sanctifier, c'est mettre à part quelqu'un, quelque chose, un jour, une année, une heure, un lieu, pour Dieu, une personne. Et aussi, c'est purifier parce qu'il n'y a pas sanctification sans purification. Et la sanctification, dans la Nouvelle Alliance, c'est une croissance pour atteindre la stature parfaite de Christ. C'est une croissance pour atteindre la stature parfaite de Christ. Donc, c'est un chemin qui mène à la maturité. Lorsque Dieu veut te rendre mature spirituellement, il te conduit sur le chemin de la sanctification. Ça, c'était, je crois, mercredi ou lundi, lundi et mercredi. Et le vendredi, j'ai parlé de deux types de sanctification. J'ai parlé de la sanctification de position. La sanctification positionnelle, c'est la sanctification parfaite. C'est une sanctification que nous obtenons par la foi. Une fois que tu crois en Jésus, directement, Dieu te déclare saint. Tu n'as pas besoin de mourir pour être saint. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de canonisation. C'est une invention des hommes. On n'a pas besoin de mourir, être canonisé pour être saint. On n'a pas besoin de faire des miracles pour être saint. Être saint, cela t'est imputé. Lorsque tu crois en Jésus-Christ, tu es déclaré saint par la foi. Ça, c'est la sainteté positionnelle devant Dieu. Mais il y a une deuxième sanctification qu'on appelle la sanctification pratique et progressive. C'est une sanctification que tu vis sur la terre, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit, dans la société, sur la terre, devant Dieu, devant les hommes et devant les esprits. Et la sanctification touche plusieurs domaines de la vie. La sanctification de position touche Dieu. C'est devant Dieu. Et la sanctification progressive, pratique, touche notre être tout entier. Comme le dit un Thessalonicien, 5 verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, c'est-à-dire ton corps, ton âme, ton esprit, ta vie sociale. Alors, je vais commencer aujourd'hui par le corps. L'homme est un être tripartite. Il est constitué d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Et la partie la plus importante de l'homme n'est pas son corps, même si c'est avec son corps que nous sommes souvent en contact. La première partie de l'homme, la plus importante, c'est l'esprit et ensuite l'âme et puis le corps. C'est pourquoi on dit que l'homme est un esprit qui possède une âme et qui habite un corps. Et donc, si la partie la plus importante de l'homme, c'est son esprit, donc la sanctification de l'esprit est plus élevée que la sanctification de l'âme et la sanctification de l'âme est plus élevée que la sanctification du corps. Cela rappelle le parvis. La sanctification du corps, c'est comme la sanctification du parvis. La sanctification de l'âme, c'est comme la sanctification du lieu saint et la sanctification de l'esprit, c'est comme la sanctification du lieu très saint. Et donc, lorsque Dieu avec toi en est encore à la sanctification du corps, tu es encore un bébé spirituel. Aujourd'hui, le message que je vais donner, c'est pour les bébés spirituels. C'est pour les bébés spirituels, quelqu'un qui est mûr spirituellement, quand je vais commencer à prêcher, va dire, je ne suis pas dedans, ça, je ne suis pas dedans, ça, je ne fais plus, ça, je ne fais plus, ça, je ne fais plus. Mais quand je vais commencer à prêcher, si tu les cases maintenant, oui, ça je fais, ah oui, je suis encore, tu es un bébé spirituel, même si tu as beaucoup d'années dans le Seigneur. Lorsque Dieu avec toi en est encore au niveau du corps, il doit te discipliner, corps, corps, il te part tout le temps de ton corps. Tu es encore un bébé spirituel. c'est comme un enfant. Lorsque mon fils était encore tout, tout, tout jeune, j'étais derrière lui, ah, ne t'assieds pas là, ne fais pas ça, tu vas salir ta chemise, tu vas salir ton pantalon. Aujourd'hui, je ne le fais plus. Avant, j'étais derrière Choukranie, ne t'assieds pas là, mais aujourd'hui, la chambre de Choukranie est tellement bien tenue, cette petite fille a une chambre, des fois plus ordonnée que la chambre des personnes adultes. elle a grandi, tu n'as plus besoin d'être derrière elle pour qu'elle arrange parce qu'elle a grandi. Quand tu grandis dans les choses de Dieu, il y a des choses que Dieu ne te demande plus. Quand tu sens dans ta vie que Dieu continue à te parler de ton corps, quelles que soient les années que tu as dans le Seigneur, tu es encore un bébé spirituel, tu es encore au parvis. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens, malgré les années qu'ils ont dans le Seigneur, et leurs prétentions spirituelles sont des bébés spirituels. Ah oui, parce que ce n'est pas à toi de dire que moi j'ai grandi. Non, non, il faut que nous on le voit et on le constate et que Dieu le dise. Ce n'est pas Job qui a témoigné de lui-même qu'il était un homme intègre. Le témoignage était venu de Dieu. Ton témoignage doit venir de l'Église et doit venir de Dieu. Ne dis même pas, n'ose même pas pendant que je prêche là, ah c'est pour les bébés, je ne suis pas bébé. Qui te dit que tu n'es pas bébé ? Qui te dit ? Paul avait un problème avec l'Église. Il a remarqué que malgré les années, ils étaient encore au lait alors qu'ils ont expérimenté le grand ministère de Paul, l'onction de Paul, l'enseignement de Paul, mais ils étaient encore au lait. Ils avaient besoin des rudiments de la parole. Et lorsque vous lisez la parole de Dieu dans l'Apocalypse, parlant de l'Église de l'Odyssée, l'Église finitive, l'Église de la faim, c'est une Église bébé, c'est une Église compromise, c'est une Église mondaine et charnelle, l'Église des temps de la faim, c'est une Église qui en général sera constituée des bébés spirituels, mais qui pensent être matures. Le problème avec la parole quand tu l'écoutes, c'est quand tu t'assied sur la chaise de la perfection, tu dis, oh gloire à Dieu, aujourd'hui ce n'est pas pour moi. Qui te dit que ce n'est pas pour toi et qui te dit que Dieu te considère comme mature ? Moi je peux dire que tu es mature, moi je peux te céder ma chair, moi je peux dire que tu m'odères, moi je peux te dire que tu es ancien de l'Église diacre, mais Dieu te considère comme un bébé parce que lui te connaît du plus profond de ta vie sécrète. Alléluia ! Et ainsi, jetez tous, tous, vos chaises de la perfection et laissez la parole déterminée si vous l'êtes ou pas. Alléluia ! le corps. Oui mes frères, Dieu parle du corps. Pourquoi ? Parce que le corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite notre corps par l'esprit qui habite notre corps. Le Saint-Esprit habitant notre esprit habite nos corps et donc nos corps sont un temple et si on prend soin de ce temple, il faut prendre soin du corps et je vais parler du corps en faisant un parallélisme avec les cinq sens, le toucher, le goûter, l'odorat. Lui, lui l'a vu et aujourd'hui je vais parler des yeux et je vais parler de la bouche. Un verset intéressant à vous proposer. Job 15, verset 12. La Bible dit ceci, Où ton cœur t'entraîne-t-il et que signifie ce roulement de tes yeux ? Dieu parle de Côte d'Ongola. Tout est dans la Bible. Quand les gens d'Ongola, il faut qu'on se remme. Les femmes sont spécialistes en ça. Donc, comment vous arrivez à faire ça ? Attends. D'Ongola. Il t'enlève avec les yeux. Il t'enlève avec les yeux. Et il y a des gens qui ne te touchent pas, qui ne te frappent pas, mais ses yeux te frappent. Ses yeux te paralysent. Il ne t'insulte pas. Il te regarde seulement. Il t'a insulté. Dieu parle de ses yeux-là qui roulent. Et très tôt, les femmes apprennent à rouler les yeux. Ma fille, chiffrant, un jour, dit à sa maman, Ah, papa, il ne saura pas me gueuler. Pourquoi ? Quand je le regarde d'une certaine manière, il n'arrive pas. Ma fille sait qu'il y a un regard qui paralyse papa. Et il y a les femmes, vous connaissez votre regard là. il faut vous sanctifier. Ce regard là, seulement ton mari. Il ne faut pas regarder tout le monde avec ces regards là. Tu les connais, non ? Maman, tu connais les yeux revolvers, non ? Tu connais ces regards là. Quand je regarde un homme comme ça, ah, maman, sanctifie-toi. Quand on vit dans la sainteté, on ne regarde plus les gens n'importe comment. Le regard peut être rempli de péché. Le regard peut être rempli de mépris. Le regard peut être rempli d'envie. La Bible dit dans Proverbe 4, verset 25, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Dieu parle des paupières, des paupières. Donc, des fois même, il faut fermer les yeux. Amen, hein ? Des fois, il faut fermer les yeux. Tu es là, quelqu'un te montre une mauvaise image, tu fermes les yeux. Oui, les paupières font partie de la sanctification. Tu sortais comme ça et puis tu entres dans une douche et tu trouves quelqu'un, quelqu'un qui se sanctifie, il ferme les yeux, mais quelqu'un qui ne se sanctifie pas, il regarde bien. Oui, on parle des paupières qu'on doit fermer ou ouvrir. On parle de regarder droit devant soi. Ça fait partie de la sanctification. Regarder droit devant soi. Un homme qui vit dans la sanctification n'est pas tout le temps comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je peux savoir si tu es un bébé spirituel par ta manière de regarder. Les bébés spirituels sont toujours comme ça. Et d'autres, il y a un qui m'a dit, ah, pasteur, non, on a changé de méthode parce que si tu accompagnes du regard, ta femme va voir que tu accompagnes du regard. Donc déjà, tu places le regard là où la personne passera. Comme ça, toi, tu attends déjà. Quand elle passe là-bas, déjà, tu vois. Hum, quelle stratégie. Quelle stratégie. Toi, tu n'accompagnes plus. Déjà, tu as une trajectoire. Des fois, je reçois des très belles filles dans mon bureau et lorsqu'elles sortent du bureau là, j'aime toujours m'amuser à regarder le niveau spirituel des gens. Quand les gens sont spirituels, quand elles passent, c'est, bonjour ma soeur, au revoir. Tous les charnels, je les regarde du coin de l'oeil. Tous s'accompagnent. Je te vois quand tu accompagnes. Je te vois. Et je prie pour toi. Et ça crée des problèmes dans le couple. Beaucoup de couples, vous vous chamaillez comment? Le mari conduit, mais il est tout le temps comme ça. Tout le temps comme ça. Ses yeux, il doit toujours, il doit toujours. Et jusqu'à ce que ta femme te gifle. Hé, mais regarde devant. Mais je regarde devant. Non. Dans la sanctification, on a le contrôle, la discipline de ses yeux parce que les yeux sont la fenêtre de l'âme. Lorsque le diable va introduire quelque chose dans ta vie, il peut le faire par tes yeux. Et quand Dieu aussi va introduire quelque chose dans ta vie, il peut le faire aussi par tes yeux. C'est pourquoi ne négligez pas vos yeux. Amen. Jésus-Christ en venant dans ce monde a élevé la barre de l'adultère. Au temps de Moïse, commettre l'adultère c'était vraiment commettre l'acte proprement dit. Mais quand Jésus-Christ est venu, il a dit que quand même tu regardes la femme de ton prochain, même le mari de ton prochain avec convoitise, tu as déjà commis l'adultère avec lui, avec elle dans ton cœur. Ta manière de regarder, même pas vous qui n'êtes pas mariés, quand même tu es célibataire, tu regardes mal une femme, tu regardes mal un homme, pour Dieu tu l'as déjà fait dans ton cœur. Beaucoup d'hommes et des femmes se retrouveront dans la liste des adultères et diront moi je n'ai jamais fait. Oui, tu n'as jamais rien fait mais tu as mal regardé et ton regard pour Dieu c'est l'action parce que tu as convoité. Dans la sanctification on évite le deuxième regard. Dans la sanctification on évite la pornographie. Mes frères et sœurs aujourd'hui c'est impossible de parler de la sanctification des yeux sans parler de la pornographie. L'industrie de la pornographie paraît-il aujourd'hui a investi des milliards et des milliards dans la pornographie parce que cette industrie sait que ça marche. Lorsque des jeunes garçons viennent souvent me voir dans mon bureau et disent pasteur j'ai lutte avec deux péchés. Sans prophétie je sais qu'il s'agit de la pornographie il s'agit de la masturbation. Avez-vous vaincu la pornographie ? Avez-vous la discipline par rapport à la pornographie ? Lorsqu'on se sanctifie on ne regarde plus la nudité des autres. A moins que tu sois un médecin et que tu sois obligé de le faire car certains aussi médecins vous êtes des pécheurs. Une femme te dit qu'elle a mal à la tête tu l'as dit de se déshabiller et c'est un secret que je donne aux femmes maman ne vous déshabillez pas facilement même à l'hôpital il faut qu'il y ait une raison valable parce que certains sont des impudiques tu as mal au dos au déshabille-toi tu as ceci déshabille-toi certains ce sont des jeunes des jeunes médecins qui vont pour regarder ah oui c'est pourquoi regardez chez les musulmans chez les musulmans une femme a comme gynécologue une femme les musulmans envoient leurs femmes chez les femmes la plupart des temps parce qu'ils savent que le péché aussi peut être chez les médecins chère femme vous qui pensez que les médecins sont des anges parce qu'ils portent des robes blanches ce sont des humains amen et ne soyez jamais pressé pour tout enlève enlève non tu veux c'est ici regarde là ici c'est ici et j'aime beaucoup Blanche Blanche quand elle va à l'hôpital elle prend autorité sur le médecin elle prend autorité oh faites ici oh pourquoi pourquoi vous tous d'ailleurs sortez dehors vous êtes des enfants qu'est-ce que faites ici sortez oui toi tu es une grande maman tu vas à l'hôpital et il y a maintenant un grand médecin avec des stagiaires et vous voulez maintenant faire vos tests et des stages sur une maman une femme d'un grand homme il faut refuser elle refuse elle les chasse et ils doivent sortir c'est ton corps c'est ton corps des fois vous êtes hypnotisé et tout d'un coup tu ne sais pas que tu es devenu un matériel didactique que eux ils ont eu un cours à l'hôpital là-bas à l'école là-bas et c'est maintenant toi maintenant qui deviens maintenant comme la mascotte du jour quoi et on se rince l'oeil oh oh vous ne savez pas ce sont des humains et quand tu es un médecin tu sais quand tu le fais tu sais quand tu le fais tu sais quand tu demandes à une femme de se déshabiller vraiment il faut et tu sais quand c'est l'impudicité répands-toi mes frères et soeurs aujourd'hui il y a une telle saleté sur internet une telle saleté mes frères et soeurs sur internet qu'il faut vraiment savoir qu'est-ce que vous allez y faire et sincèrement si tu as l'incapacité d'être pur sur internet n'y va pas je te le dis si tu es incapable d'être pur sur internet débarrasse-toi ne va pas sur internet si quand tu dois confesser tes péchés le trois quarts de tes péchés c'est l'internet n'y va plus tu vas rater le ciel pour cela vous savez mes frères et soeurs en notre temps la sanctification était plus facile la pornographie c'était difficile de la voir c'était caché c'était dans des salles il fallait vraiment aller dans des salles à une heure du matin à deux heures du matin mais aujourd'hui aujourd'hui c'est pourquoi chers parents vérifiez toujours ce que vos enfants regardent vérifiez toujours ce que vos enfants regardent un enfant s'enferme dans la chambre il lui passe toute la journée papa dis lui donne moi un peu ton téléphone je veux voir ce que tu as fait je veux voir tu vas dans ses recherches tu vas voir tu vas voir qu'est-ce qu'il regarde tu peux avoir un enfant qui te pourrit à la maison qui te pourrit à la maison et certains même couples ils regardent ça ensemble ils disent c'est pour que ça puisse les aider est-ce que les chèvres regardent ça ils n'ont pas d'enfant alléluia tu n'as pas besoin de regarder d'autres personnes pêcher pour arranger ton couple tu n'as pas besoin que d'autres pêchent pour que tu arranges ton couple lorsque vous le faites même avec ta femme et que ta femme est d'accord et ton mari est d'accord Dieu n'est pas d'accord Dieu ce n'est pas ta femme Dieu n'est pas ton mari comme mon mari supporte comme ma femme supporte donc ça passe ta femme peut accepter ton mari peut accepter mais Dieu n'accepte pas et quand votre couple en a besoin pour que vous puissiez vous unir vous en avez besoin donc vous ne vous aimez pas tu n'attires plus ton mari quand ton mari a besoin de regarder d'autres femmes pour venir vers toi tu es devenu nul il est sans effet l'eau batte des l'eau batte oui 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 et quand il vient vers toi après avoir regardé ça ce n'est pas avec toi qu'il le fait il le fait avec cette femme là qu'il ne peut pas avoir parce que la sexualité elle est aussi dans la pensée alléluia arrêtez cela arrêtez cela et je dis ça c'est pour les bébés c'est que je prêche là c'est pour les bébés mais si tu es encore à ce niveau là où Dieu te dit pas ça ne regarde pas tu es encore un bébé spirituel malgré tes années dans le Seigneur aussi le regard dédaigneux regarder les gens avec mépris mépris pourquoi tu ne regardes jamais les autres avec honneur et j'ai remarqué lorsqu'on regarde trop les gens avec mépris ça fait un rictus au visage regardez ça tu vois ma lèvre est montée pourquoi parce qu'il faut qu'il y ait une combinaison entre la lèvre et les yeux et vous voyez les gens qui dédaignent toujours les gens avec leur regard pourquoi parce que les nerfs de la bouche et les nerfs des yeux vont ensemble oui je te dis tu sais que des fois ton visage ressemble à tes péchés oui quelqu'un qui est tout le temps en colère il a un visage en colère un jour j'étais tout le temps à l'école j'étais comme ça une fille m'a fait et j'ai appris maintenant à sourire ici pourquoi tu regardes toujours les gens avec dédain pourquoi tu ne regardes jamais les gens avec honneur lorsque quelqu'un tu le regardes il ne se sent pas grandir quand tu regardes quelqu'un il se sent petit pourquoi parce que dedans de toi tu as un péché tu méprises les autres et tu vas dire non c'est ma manière de regarder parce qu'il y a d'autres personnes que tu regardes avec honneur cette même personne qui est dédaigneuse lorsqu'elle rencontre quelqu'un quelqu'un qu'elle honneur tout d'un coup le regard change c'est parce que c'est volontaire le regard dédaigneux le regard méprisant le regard méchant au Congo on appelle ça à côté l'esprit tu as un regard on a peur de toi même à distance des gens aujourd'hui il ne faut pas oser pourquoi tu as un regard méchant c'est quand on rencontre le diable qu'on rencontre un regard méchant j'ai déjà eu l'apparition de Lucifer mes frères même quand il s'était déguisé en ange de lumière dans le rêve ses yeux étaient remplis de méchanceté mais Jésus quand tu le rencontres c'est un fleuve d'amour c'est un fleuve d'amour et il y a un regard rempli d'amour rempli de compassion rempli de bonté et il y a un regard c'est pourquoi l'enfant quand tu le gueules et tu lui parles durement l'enfant regarde toujours recherche ton regard il le dit avec l'esprit et quand il regarde tes yeux il sent qu'il y a de l'amour malgré que tu es dur il sait papa m'aime maman m'aime mais quand tu parles durement il regarde tes yeux il ne ressent pas l'amour il dit papa ne m'aime pas ah oui sachez cela mes frères et soeurs le regard dit pourquoi tu fais une chose et certains ils privent les autres de leur regard je ne te regarde pas l'autre passe tu regardes par ici tu sens qu'il est en train de venir par là tu fais semblant des péchés que vous commettez et lui il sent il a évité de me voir il a évité que nos régards se croisent vous êtes dans une même fête tu fais de ton mieux s'il te fixe pour te faire même ça tu regardes par là il te fixe pour te faire ça tu regardes par là un pécheur pécheur tu l'as tué tu l'as tué lorsque tu décides de ne plus regarder un homme un homme que Dieu regarde et Dieu se concentre sur lui toi une petite créature tu as décidé de ne pas regarder tu as méprisé la belle créature de Dieu un péché le voyeurisme le voyeurisme certaines personnes souffrent de cette maladie c'est ce qui a détruit la vie de David si vous ne savez pas le voyeurisme David est en train de se promener au sommet de son château et tout d'un coup il voit une femme en train de se laver si David n'était pas un voyeur il allait du coup regarder de l'autre côté et continuer sa route et dire oh cette femme là comment elle se lave là mais pourquoi il a insisté c'est parce qu'elle était voyeur tu regardes dans les trous des serrures ah oui ah oui tu regardes dans les trous des serrures tu vas quand les gens se lavent regarder certains même vous allez regarder quand des personnes adultes sont en intimité et beaucoup d'enfants ont été maudits comme ça oui certains votre malédiction c'est seulement ça tu regardes des personnes adultes et tu vas voir des gens qui se lavent et tu vas voir et on a construit votre maison en hauteur et on bat là-bas il y a quelqu'un qui a un kikoso toi chaque fois tu connais déjà son heure de se laver là et tu te réveilles on croit que tu vas prier et tu vas là-bas tu sais en devenant pasteur on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup de sortes de péchés et tu es encore à ce niveau là tu es un voyeur tu es un voyeur et ta vie est bloquée et tu penses qu'il y a la sorcellerie non tes yeux ton problème ça vient des yeux ça vient des yeux l'idolâtrie Dieu interdit dans sa parole dans l'exode 20 que tu puisses prendre une statue une image taillée et que tu puisses te prosterner et rendre culte vous tous qui avez des photos de Marie à la maison il faut les brûler vous tous qui avez des photos de Paul brûlez-les est-ce que même vous connaissez son visage vous tous qui avez des photos de Jésus et vous prosternez devant les photos de Jésus brûlez-les et vous faites des photos de Jésus avec un coeur rouge et puis autour du coeur il y a des des épines et un beau Jésus avec des yeux bleus vous savez qu'il avait des yeux bleus et vous vous prosternez c'est de l'idolâtrie il y a un acteur qui a dit arrêtez de vous prosterner devant moi je ne suis pas Jésus et il avait même une cigarette celui qui a joué le film de Jésus qui a beaucoup de publicité mais d'autres vous vous prosternez devant des photos des pasteurs vous regardez tout le temps les photos des pasteurs photos des pasteurs et dans certaines églises on enseigne qu'il faut avoir la photo du pasteur dans son salon pour que ça chasse les démons on vous a menti c'est archi faux ce n'est que la foi qui protège des démons ce n'est que le sang de Jésus qui protège des démons ce n'est pas la photo du pasteur ce n'est pas la photo du pasteur pasteur arrêtez de vendre vos photos arrêtez de vendre vos photos vous êtes en train de créer des sectes des idolâtres quand tu vas mourir maintenant ils vont faire comment et certains sur leur bus photo du prophète d'autres sur leur camion photo 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 ça c'est Jésus tu as besoin de Jésus pour ne pas avoir des accidents tu as besoin de Jésus pour ne pas avoir des accidents pas d'une photo d'un prophète il faut qu'on en parle il faut qu'on en parle d'autres ce sont des stars de la musique des stars de la musique tu as un grand poster moi j'étais comme ça j'avais des posters vraiment des longs posters de Michael Jackson de 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 dans ma chambre donc tu sens comme si tu vis avec eux tu regardes même tu pleures ils ne te connaissent même pas ils ne te connaissent même pas brûlez les posters des stars brûlez les posters des stars brûlez les posters des stars et d'ailleurs vous dites quoi c'est mon idole c'est mon idole je vois même des gens qui disent aux hommes de Dieu pasteur Marcelo toi tu es mon idole et arrête de me créer des problèmes avec Dieu moi je ne suis pas ton idole moi je suis ton enseignant je suis ton pasteur je ne suis pas ton idole oh je suis fan de toi et il ne faut pas dire que tu es fan de moi sois fan de Jésus disciple de Jésus oh je suis fan de toi tu es mon idole on ne dit pas c'est un homme de Dieu on ne dit pas c'est un homme de Dieu est-ce que est-ce que les disciples de Corinthe disaient ça à Paul des langages que nous avons aujourd'hui dans le monde on dit aux pasteurs je suis fan de toi parce que je suis fan de toi fan de toi tu es mon idole dis tu es mon modèle mais pire au-delà même que ce soit des statues au-delà même que ce soit des photos que nous adorons et des pasteurs que nous adorons nous nous adorons nous-mêmes aujourd'hui nous sommes dans l'époque de l'esprit de Lucifer vous savez pourquoi Lucifer est devenu le diable c'est lorsqu'il a arrêté de regarder Dieu il a arrêté de regarder la gloire de Dieu il a arrêté de regarder la sainteté de Dieu et Lucifer a commencé à se regarder et Dieu l'avait créé parfait en beauté parfait en sagesse et il était très beau il était rempli de pierres précieuses c'était un être extraordinaire mais il a cessé de regarder le créateur qui l'avait rendu beau il a commencé à regarder sa beauté je suis beau je suis beau je suis beau ah mais oui mais je suis beau on peut aussi m'adorer pourquoi on adore que Dieu ah moi aussi moi aussi ah dit oh ok il commence à dire aux autres anges mais ce n'est pas seulement Dieu qui est beau regardez moi aussi je suis beau oh oui Lucifer tu es beau tu es beau tu es beau il est devenu Satan et c'est ça l'esprit d'aujourd'hui selfie ça vient de selfish égoïsme des selfies comment tu peux te prendre 10 photos toi-même c'est honteux tu manques de personnalité d'ailleurs tu es sans impact qu'on te prenne les photos quand tu as de l'impact toi-même tu es zéro impact tu es devenu le photographe de toi-même et Sony mais oui c'est honteux tu es le photographe de toi-même donc il n'y a personne qui peut te prendre des photos quoi tu dois t'en prendre toi-même pas pas moi 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 zéro impact personne ne te photographie si j'ai fait des selfies dans ma vie mes frères je peux compter combien de fois une fois avec Blanche à Istanbul une fois avec toute la famille pour envoyer à Blanche parce qu'elle avait voyagé une fois avec Oracle le jour on s'est promené ensemble c'est tout je ne demande jamais des selfies aux gens jamais les gens me demandent des selfies moi je ne demande jamais remarque toi tu me demandes moi je t'ai déjà demandé un selfie je ne demande jamais des selfies aux gens jamais je ne demande des selfies tout le monde ça tout le monde tout le monde tout le monde moi 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 je suis beau je suis belle je suis beau tu t'habilles bien pas selfie tu es dans ta voiture selfie selfie moi moi où est la place de Jésus où est la place de Jésus où est la place de Jésus l'homme est devenu le dieu de lui-même l'esprit d'Instagram d'Instagram c'est un esprit d'idolâtrie d'idolâtrie où nous sommes les dieux de nous-mêmes en train de nous regarder de nous contempler j'aimerais te donner un exercice passe devant un miroir et ne te regarde pas passe devant un miroir et ne te regarde pas ce matin je me suis miré je me suis regardé si ça tient ok je regarde quand même c'est vrai il faut que les boutons soient bien et que ça colle bien j'ai regardé une fois je sais que c'est bien mais c'est pas chaque miroir chaque miroir chaque miroir charlotte aux charlottées toi tu ne peux pas te priver de te regarder je peux comprendre un peu les femmes et je ne comprends pas les femmes mais pire un homme pire un homme à chaque miroir il s'arrête chaque miroir il s'arrange il s'arrange qu'est-ce que tu as tu n'as que ça à faire dans ta vie je comprendrais si tu es mannequin et tu es payé pour ça mais c'est toi c'est toi c'est toi et puis et puis nous sommes les plus grands sapeurs du monde nous sommes les pays les plus riches du monde nous sommes les pays des sapeurs nous sommes les pays les plus riches du monde nous sommes les pays des gens qui savent le mieux s'habiller du monde nous sommes les plus riches du monde si tout n'est qu'extérieur nous sommes superficiels on reconnait la superficialité d'un homme lorsqu'il se regarde tout le temps un homme qui se regarde tout le temps il est superficiel tu es superficiel tout le temps tu te regardes, tu n'es pas fatigué de toi l'idolâtrie aussi la sanctification des yeux nous réclame de ne jamais lire des livres et des écrits impurs quelqu'un t'écrit des écrits impurs ne les lis pas je t'aime tu es comme ça, j'aimerais ça tu sens seulement l'esprit de la lettre ne lis pas ne lis pas parce que derrière les écrits il y a une puissance des fois vous fouillez seulement les images mais vous ne fouillez pas les paroles mais tu peux tomber par les paroles et ce sont tes yeux qui lisent les paroles pour vous parler moi quand j'étais jeune je n'étais pas dans les livres avec des photos je trouvais que c'était moi c'était des livres avec des écrits et les écrits ont plus de puissance que les photos pourquoi ? parce que les écrits sollicitent l'imagination qu'est-ce que tu lis ? qu'est-ce que tu lis ? et ne lisez jamais les choses occultes aujourd'hui tu vas sur internet mon frère ne lis jamais les choses occultes un marabout qui fait la publicité quelqu'un qui te dit il y a quelqu'un qui rend riche ne lisez jamais les livres occultes et les écrits occultes car par les écrits tu peux être envoûté par les écrits tu peux être envoûté il y a des livres quand seulement tu les ouvres tu es en contact avec le deuxième monde quand seulement tu ouvres tu es en contact avec le deuxième monde on a délivré des jeunes garçons ici parce qu'ils avaient lu seulement un livre de la même manière qu'il y a le Saint-Esprit dans la Bible il y a des démons dans d'autres écrits tu peux devenir athée en lisant un livre tu peux devenir un pêcheur en lisant un livre tu peux devenir perverti en lisant ne lis pas n'importe quoi que tes yeux soient dirigés par le Saint-Esprit ne regarde jamais rien si Dieu n'a pas permis que tu le regardes Alléluia ne lis et ne regarde pas ce qui ne te regarde pas Alléluia ah oui ces choses maintenant que les gens ont de prendre le téléphone des autres et de commencer à regarder dedans c'est un péché moi je te passe mon téléphone toi maintenant tu entres dedans pour chercher des choses non c'est un excès un abus de confiance même s'il n'y a rien de mal dedans c'est un péché c'est comme si je t'ouvre la porte de ma maison et je te mets au salon je suis distrait je te retrouve dans ma chambre fouiner dans la vie des autres c'est un péché Alléluia fouiner dans la vie des autres chercher tout 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 c'est mal c'est mal pourquoi tu n'aimerais pas qu'on te le fasse qui aimerait que les gens fouinent 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 dans sa vie ne regarde pas ce qui ne te concerne pas ne cherche pas à savoir des choses qui ne te concernent pas et à voir des choses qui ne te concernent pas deuxième sanctification la sanctification de la bouche proverbe 4 verset 24 la bible dit ceci écarte de ta bouche la fausseté éloigne de tes lèvres les détours écarte de ta bouche le mensonge et éloigne de tes lèvres les détours certains ne parlent jamais droit tu as toujours un discours on doit te dire mais va à l'essentiel vous connaissez ces gens comme ça ? c'était comment ? c'était et puis après c'était et puis après après et puis qu'on est descendu du bus et puis après c'était 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 mais va droit oui je vais aller droit maintenant c'était et c'était et c'était tu ne dis jamais les choses clairement ton langage est toujours flou rempli de mensonges tu es intentionnellement flou quand tu parles parce que tu veux cacher les choses est-ce que tu parles les choses clairement ? est-ce que ton oui est oui ? ton non est non ? ou il faut que quelqu'un ait un haut niveau d'intelligence pour toujours distinguer le vrai du faux quand tu parles ? c'est déjà un signe de péché de la bouche avoir une langue exercée à masquer les choses une langue exercée à cacher les choses c'est déjà une nature pécheresse n'est jamais une vie où tu as mille versions ici tu dis telle version là-bas telle version et là-bas telle version n'est qu'une seule version dans la vie Alléluia parce que frère un jour la vérité finira par être connue on dit tu peux mentir quelqu'un mais tu ne mentiras pas le monde entier Alléluia tu ne mentiras pas j'étais à Goma et les Kinois venaient à Kinshasa à Goma ils nous mentaient ils nous mentaient des choses sur Kinshasa comme si jamais on allait venir à Kinshasa ils nous mentaient que quand tu te promènes à Kinshasa il y a des camions de Pepsi qui s'arrêtent tu arrêtes Pepsi tu achètes et tu bois et je suis arrivé j'ai jamais vu ça et que les stars de la musique se promenaient partout et on les arrêtait en cours de route ils étaient tout le temps disponibles je suis arrivé certains je ne les ai jamais vus alors lui quand il nous mentait à Goma il pensait que jamais on allait venir à Kinshasa c'est comme certains nous mentent moi en Europe j'ai une grande maison en Europe je suis ceci tu arrives là-bas il te ressemble au restaurant jusqu'à la fin du voyage où est la maison ? où est cette maison dont tu me parlais que toi tu es bien en Europe menteur et c'est ça lorsque tu mens tu penses qu'un jour on ne découvrira pas on finit toujours on finit toujours mes frères et sœurs si tu te dis enfant de Dieu tu dois vivre dans la vérité parce que Jésus est la vérité et le diable est le père du mensonge tu ne peux pas être chrétien et tu vis dans le mensonge et tu gagnes ta vie par le mensonge car certains vous gagnent votre vie en mentant si tu ne mens pas tu seras pauvre donc tu es un pauvre toute richesse par le mensonge c'est de la pauvreté présente-moi une seule chose que tu as gagné dans ta vie sans mentir si on n'a pas tu es un pauvre tu es un voleur mais tu voles avec ta bouche le mensonge le mensonge aujourd'hui a été remplacé même par des demi-vérités on appelle ça maintenant la sagesse d'Abraham la sagesse de David la sagesse d'Abraham on pose la question à Abraham ça c'est qui au lieu de dire que c'est ma femme il dit que c'est ma sœur c'était vrai c'était sa demi-sœur mais la question ce n'était pas au sujet de sa demi-sœur le roi voulait savoir si c'était sa femme mais lui sait que s'il dit que c'est sa femme on risque de le tuer pour la beauté de sa femme il dit c'est ma sœur et beaucoup de gens c'est ça ta femme te pose la question tu étais où et tu dis j'étais à l'église oui tu étais à l'église mais entre l'église et chez toi tu es passé chez ta copine je suis allé voir telle et telle et telle ça tu n'en parles pas tu parles que seulement de ce qui lui plaira mais le reste tu ne dis pas tu as menti tu as dit une demi-vérité c'est pourquoi Jésus disait en vérité en vérité je vous le dis pour dire il n'y a pas de demi-vérité dans ce que je dis est-ce que toi tu parles en vérité en vérité où il y a de la vérité et des choses cachées péché de la langue le comérage comérage et vraiment aujourd'hui s'il y a un monde de comère c'est ce monde-ci c'est ce monde des réseaux sociaux on n'a jamais été aussi comère depuis que le monde existe qu'est ce monde-ci même les gens qui n'étaient pas songi-songi sont devenus songi-songi tout le monde sait tu as appris tu as appris tu as vu la vidéo tu as vu la vidéo tu as vu tu es au courant tout le monde est maintenant distrait le péché du comérage mon frère un enfant de Dieu ne va pas de maison en maison en train de parler du mal des gens un enfant de Dieu ne va pas de maison en maison en train de parler des gens même si ce qui a été fait est vrai ce n'est pas ton travail d'aller le divulguer et l'exposer ce n'est pas ton travail ton travail c'est d'exposer l'évangile de sauver les âmes et délivrer les gens ce n'est pas d'aller raconter les péchés des gens et les erreurs des autres tu n'es pas journaliste et même si ton journalisme c'est ça si toi journaliste ton seul travail c'est d'exposer la vie des gens au dernier jour tu rendras compte des familles détruites des familles anéanties des réputations oui même si tu te fais des vues même si tu te fais de l'argent Dieu te demandera des comptes de toutes les vies que tu as détruites par ton travail ce n'est pas parce que tu es journaliste que tu as le droit de tout faire de la vie des autres certains noms du journalisme se permettent de détruire des réputations pendant qu'eux-mêmes cachent leur casserole eux-mêmes cachent leur casserole mais eux ils présentent les défauts des autres et détruisent les autres et qu'on lui pose des questions sur sa vie oh tu es un journaliste ah oui frère ne détruis pas la vie des autres au nom du journalisme ni même au nom de la prophétie au nom de la prophétie aujourd'hui il y a des prophètes que je ne comprends pas et ne prophétisent que sur les gens connus des prophètes qui aiment la célébrité et qui ne voient que les célébrités oh le seigneur ainsi dit le seigneur mama Dena fait attention ainsi dit le seigneur mama Nadej fait attention ainsi dit le seigneur papa Tom fait attention ainsi dit le seigneur papa Dallo fait attention ainsi dit le seigneur pasteur Ceci mais les autres qui ne sont pas connus Dieu ne les connait pas non toi ton Dieu ne voit que les célébrités parce qu'en soi tu es jaloux des célébrités c'est pourquoi tu prophéties sur les célébrités parce que si tu n'étais pas jaloux où tu allais chercher les célébrités en secret, leur dire le message en secret. Mais si tu vas sur YouTube pour corriger quelqu'un qui est connu, en soi, tu veux être connu en le corrigeant, parce que tu sais que quand tu vas ajouter le nom d'une personne connue, à côté de ta prophétie, ton nom sera connu. Vraiment, quelle paresse et quelle méchanceté ! Quelle méchanceté de la bouche ! Quelle méchanceté de la bouche ! Si tu as des prophéties à me donner, viens me les donner, tu vas sur Internet. Ainsi dit le Seigneur, pasteur Marcel, fais attention. Et tu penses maintenant, si tu dis sur YouTube, maintenant je vais te dire que tu m'aimes. Et souvent ce sont des fausses prophéties. Vous savez, des fausses, des fausses prophéties. La plupart des prophéties qui sont sur Internet sont des fausses prophéties, parce qu'elles sont déclenchées par des cœurs méchants. Les vrais prophètes sont remplis d'amour. Les vrais prophètes, on ne les connaît pas, vous savez. Les prophètes là qui aiment sur Internet, ah Dieu m'a dit sur tel, Dieu m'a dit sur tel. La plupart sont des méchants, et Dieu ne leur parle pas. C'est Satan qui passe par eux pour détruire l'Église et la réputation des autres. Dernièrement, une vieille maman, elle a plus de 60 ans, elle passe sur Internet, elle dit qu'elle m'avait en vision, nous deux on était dans un trou, et on était en train de griser ensemble. Hé maman, vraiment, hé, quelle proximité ! C'est comme si elle m'aime trop, quoi. Et puis, elle parle, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, vraiment, vraiment. Elle met ça sur Internet, et les gens partagent, oh vraiment, priez pour l'homme des dieux. Tout rêve, c'est Dieu. Aujourd'hui, tout rêve est devenu une prophétie. Tout rêve, toute vision est devenue Dieu. Tu rêves, tu vas sur YouTube. Tu rêves, tu vas sur YouTube, et tu mets le nom de quelqu'un, mais tu ne sais pas quelle destruction tu causes dans sa vie. Les commérages, l'indiscrétion. Quelqu'un te confie ses secrets, et toi tu les répands. Il te confie ses secrets, il te dit, ça c'est ma vie, je te le dis, et il ajoute, ne dis à personne, mais à peine seulement, il a fini de te raconter sa vie. D'ailleurs, pendant qu'il parle, tu es en train de dire, fini vite, j'ai quelqu'un appelé. Et tu appelles les gens, et tu ajoutes, ne dis à personne, et l'autre ajoute, il dit, ne dis à personne, mille personnes, ne dis à personne, et la personne pense qu'elle est cachée, mais elle est à nu devant tout le monde, parce que tu n'as pas su garder les secrets. Mes frères, si vous êtes des personnes vers lesquelles les autres vont pour se confier, mais vous êtes des indiscrets, refusez qu'on vous partage les secrets. Vous vous rendrez compte de chaque secret que vous avez divulgué. Des fois, les banques des païens ont plus de secrets que les enfants de Dieu. Il y a des gens qui ont des comptes en banque, dans des banques suisses, et dans des banques à Singapour, tu fais tout pour savoir, tu ne sauras pas, le païen garde son argent. Mais des chrétiens, tu viens lui dire, parler de ta faiblesse, frère, j'ai telle faiblesse dans ma vie, prie pour moi, tu finis seulement. Tu le fais, on te le fera. Tu le fais, on te le fera. Vous tous qui vivez dans l'indiscrétion, vous tous qui poignardez vos amis, vous tous qui poignardez vos amis, vous tous qui poignardez les personnes qui vous aiment, et qui ont confiance en vous, mais vous divulguez leurs secrets, sachez que vous vivez dans le péché. Il te l'a dit, parce qu'il savait que toi, tu n'allais pas le dire. Il te l'a dit, parce qu'il savait que toi, tu allais le respecter. Il te l'a dit, parce qu'il savait que toi, tu allais prier. Il te l'a dit, parce qu'il savait que toi, tu vas jeûner. Non, ce n'est pas ce que tu comptes faire, et ce n'est pas ce que tu fais. Tu le dis, et tu ajoutes même des choses. Et tu ajoutes, et tu ajoutes, et sa réputation est détruite. L'indiscrétion. La loquacité. C'est un péché de la langue. Être loquace, ou loquace, c'est le fait de trop parler. Parle quand il faut parler. Quand il n'y a rien à dire, tais-toi. La Bible nous dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour parler, un temps pour écouter, un temps pour parler. Le temps d'écouter vient avant le temps de parler. J'aimais beaucoup quelqu'un. Un jour je le reçois, et je me suis rendu compte qu'il avait cette maladie. C'était quelqu'un qui aimait monopoliser la parole. Tu t'imagines, tu es sur une table, avec six ou sept personnes. Toutes sont des grandes personnes. Toutes ont des choses à dire. Toutes ont des succès à partager, de la sagesse à partager. Mais quand toi tu prends la parole, tu monopolises la parole pendant une heure. Et chaque fois que quelqu'un prend la parole, tu prends, tu détournes toujours la conversation vers ta petite personne. C'est une maladie. Lorsque tu sens dans ta vie que ta bouche ne t'obéit plus, que ta langue ne t'obéit plus, elle devient automatique. Elle ne s'arrête pas. Va prier Dieu. Tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes. Trop parler peut tuer. Et j'aime les Abidjanais qui disent cette bouche-là va me tuer. Et oui mes frères et sœurs. Un chrétien spirituel, il parle moins, il écoute beaucoup. Les hommes spirituels, parle moins, ils écoutent beaucoup. Et ils ne parlent que quand il faut parler. Mais si on entend tout le temps ta voix, c'est sûr que tu es dans tout et dans rien. Tu es dans tout et dans rien. C'est sûr que tu es dans tout et dans rien. Les murmures. Te plaindre tout le temps. Comment ça va ? Comment ça peut aller ? Avec l'état actuel du pays. Donc toi tu n'as que des mauvaises nouvelles. Toi tu te plains tout le temps. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai mal au dos. Qu'est-ce que tu as ? J'ai pas d'argent. Qu'est-ce que tu as ? Dieu pourquoi il m'a fait ça ? Et pourquoi ça ? Et pourquoi ça ? C'est pourquoi tout le monde te fuit. Parce que tu es une émission nécrologique. Qui regarde les émissions de nécrologie ? Nous tous nous les apprends. C'est pourquoi ta vie n'avance pas. Parce que tu n'as jamais de bonnes nouvelles. Tu n'as jamais de bonnes nouvelles. Toi tu n'as que des mauvaises nouvelles dans ta vie. Tu es une émission nécrologique. Et ça te plaît ? Et tu as maintenant le visage de la tristesse. Parce que quelqu'un qui murmure tout le temps avec sa bouche. Il a le visage de la tristesse. Un jour regarde-toi bien au miroir. Tu es triste en permanence. Sous-titrage ST' 501 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 Frères, les choses que vous dites sur les champs, est-ce que vous les avez vérifiées? Donnez-moi un peu la main, je vais dire une petite chose. Ici dans ce pays, vous avez dit que la femme d'un homme de Dieu n'avait pas d'enfant parce qu'il paraît, elle était sur une fenêtre, elle a vu un enfant tomber dans un caniveau, elle n'a rien fait, c'est pourquoi elle n'a pas de bébé. Cette histoire-là, vous connaissez? Tu l'as vue? Mais vous tous, méchante femme, c'est pourquoi? Maintenant quand il a eu le bébé, vous avez changé la version? Non. Il y a même dans cette ville, même dans cette église, des gens qui pensent que maman blanche fit une prostituée, que j'ai épousé la grâce de Dieu. Oui, oui, parce qu'il y en a qui sont allés la voir. Maman, vis le témoignage de ta vie là, tu peux venir témoigner au maman. Au moins aussi Dieu va me faire grâce comme maman blanche. Comment là? Hé, c'est faux. Maman blanche n'a jamais été une prostituée. Vous savez à quel âge j'ai rencontré maman blanche? À 15 ans. Mais je pensais qu'elle avait 18 ans pour Azequiel. Hein? Si vous ne savez pas. À 15 ans. Et puis je l'ai épousé après, 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 après. Alors, la vie là que vous dites qu'elle a fait, elle a fait ça à quel âge? Elle est très belle. Oui, elle avait beaucoup de succès, comme une très belle femme. Mais avoir du succès, c'est normal pour une très belle femme. Maintenant, on a pris un témoignage comme ça. Il y a maintenant certains qui prêchent. Même si tu es prostituée, Dieu te donnera un homme de Dieu. Et vous mettez ça sur maman blanche. Non. Si c'est ce que tu as dans ta tête, c'est faux. Et certains, vous allez maintenant au bureau qu'elle vous encadre dans la sexualité. Maman, encadre-moi. Hé, c'est moi les professeurs. Je ferme la parenthèse, j'ai réflexion. Tu confirmes des choses. Tel homme de Dieu est magicien. Tel homme est occultiste. Donc, toi, si tu es franc-maçon, vous deux, vous étiez dans la franc-maçonnerie côte à côte. Parce que tu le confirmes, vous deux, vous étiez des francs-maçons. Si tu as pris comme ça, magique. Toi, quand tu as pris comme ça, la concentration. Oui, si je prie comme ça, Père, triangle. Mais toi, quand tu prie, Père, frère à cotidimension. Calomnie. Calomnie. Vous calomniez les gens. Vous ne vérifiez plus. Si les païens, eux, ne vérifient pas. Mais dans l'église, on vérifie toujours. On vérifie toujours. Moi, tu accuses quelqu'un. Je ne crois jamais directement. Jamais. Et tous mes collaborateurs le savent. Je ne crois pas. Je vais vérifier. Je vais confronter. Je vais chercher des preuves. Je vais faire des contres et des contres. Pourquoi ? Parce que la calomnie, ça existe aussi. Ce n'est pas de l'amour que de croire facilement qu'on accuse quelqu'un. Parce que toi, si on t'accuse, tu voudras qu'on puisse t'écouter. Même, même dans le droit, il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Les païens, les païens, on t'arrête, mais on dit présomption d'innocence. Les païens, mais la présomption d'innocence n'existe pas dans l'église. Tel comme il l'a dit, donc c'est comme ça. Ah bon ? Vous avez oublié que Satan s'appelle le calomniateur ? Une église qui ne vérifie plus rien sera sous l'emprise du calomniateur. Il va détruire les réputations des gens qui sont innocents. Aussi, l'alcoolisme. Qui boit du whisky ? Levez la main. Tu vois, quand tu es chez toi à la maison, tu as des arguments. Pourquoi tu ne lèves pas la main maintenant ? Quand tu prends ton whisky dans des fêtes et es chez toi à la maison, on te dit, mais comment tu prends du whisky ? Je prends avec qui ? Je suis tout seul à la maison. Je suis en train de prendre une larme. Ils appellent ça une larme. Une larme d'alcool. Une larme. J'étais dans une église. Le pasteur et les fidèles buvaient du vin. Et ils appelaient ça une mignonnette. Je peux avoir une petite mignonnette en leur donner du vin. Frère, ne prenez pas l'alcool. Nous, à la compassion, on prend un peu de vin seulement le jour de la Sainte Seine. Alléluia. C'est tout. Si je te vois prendre le whisky, tu es mon collaborateur, je te suspends. J'arrive chez toi à la maison, tu es en train de prendre la bière, je te suspends. Nous, on ne prend pas ça. Tu organes ? Alléluia. Le tabac, le tabagisme. Je vous donnerai un verset qui parle de la cigarette dans la Bible. Vous savez qu'il y a un verset qui parle de la cigarette ? Je vous donne le verset. Prenez le verset sur la cigarette. Ézéchiel 8, verset 17. Le jour où j'ai trouvé ce verset, j'ai dit non, Dieu est fort. Ézéchiel 8, verset 17. La Bible dit ceci. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Judas de commettre les abominations qu'ils commettent ici ? Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de m'irriter ? Voici, ils approchent le rameau de leur nez. En ce temps-là, lorsqu'on voulait fumer, on approchait le rameau du nez. Alléluia. Dieu contre la cigarette. Mais toi, tu n'es pas dedans, n'est-ce pas ? Vraiment, tu ne peux pas être au niveau de la cigarette. Si tu es chrétien, tu es encore au niveau de la cigarette. Vraiment, tu es un bébé, 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 vraiment bébé spirituel. Même quand on a froid, on ne fume pas. J'ai vu en Europe des gens fumer parce qu'ils ont froid. Prends du café chaud. Prends du thé chaud. Alléluia. Prends du café chaud. Prends du thé chaud. La gloutonnerie est un péché de la bouche. Lorsqu'on mange et qu'on est rassasié, on quitte la table. Dites Amen. Quand on prend les fruits et qu'on est rassasié, on quitte la table. Dites Amen. Quand on prend les légumes et qu'on est rassasié, on quitte la table. Dites Amen. On ne continue pas à manger les bananes alors que le ventre te dit arrête. Dites Amen. Mais c'est ce que tu fais. Les gloutons sont des idolâtres. Quel est leur Dieu ? Leur ventre est la nourriture. Et je vous assure, il y en a vraiment. J'ai vu des hommes parler de la nourriture. Tu croirais qu'ils sont en train de parler de Dieu. Imagine qu'on te donne du poulet maillot avec du maquemba chaud et un grand coca dans la climatisation. Il a même des trances. Tu vois, même quand j'en ai parlé là, tu es parti. Tu as coupé Alfa pendant un temps. Et maintenant, tu reviens encore. Tu vois, on a mangé mes légumes. Quoi ? Mes légumes que j'avais laissés hier dans le frigo. Tu n'as plus vu ça. On mange mes légumes dans cette messe. Tu pleures pour les haricots. Les matembelés. Tu pleures pour les bananes. Quand tu es en train de manger, quelqu'un frappe à la porte, tu es mal à l'aise. Tu es encore venu comme ça. Donc tu vois comment on va te partager un deux. Tu es un glouton. Tu es un idolâtre. Tu peux haïr quelqu'un pour la nourriture. Oui, tu peux haïr quelqu'un pour la nourriture. Tu as vécu chez quelqu'un. Tu le hais pour la nourriture. Il t'a éduqué. Il t'a tout donné. Mais c'est la nourriture. Tu as quitté sa maison. Tant de mes amis, il est quitté. C'est tout ce que tu as retenu. Tu as habité chez ton frère. Tu parles du lait. Mais alors que tu es sorti avec une licence. Glouton. Tu continues à manger même quand ton corps te dit arrête. Et moi quand j'étais gosse, j'atteignais des niveaux. Tu manges et puis quand tu rôtes, ça sent le pourri. Ça sent le pourri comme les oeufs pourris. Qui a déjà atteint ce niveau ? Ah, je n'étais pas seul. Où tu as mangé, tu dois mettre de l'huile sous le ventre. Qui a déjà fait ça ? J'avais un ami quand il mangeait, s'il sent que c'est trop bon, il sort de la table. Il bondit boum, boum, boum. Il dit, boum, équita, équita, équita. Il faut en continuer. Un autre, quand il lui donnait un grand foufou, il regardait le foufou, il dit, qui es-tu grande montagne devant ? Soro Babel. Tu seras à Plani. Lui, il cherchait même l'onction pour finir la nourriture. Et tous les gloutons, pendant Alpha 40, souffrent. Ils souffrent. Vous souffrez. Vous regardez du pain. Ça, si je mettais du beurre, un peu de salami. Quand tu vois un coq marcher, nous, on voit un coq. Tu regardes dans l'assiette. Alors que d'autres sont heureux. Oh, merci Seigneur. Un mois où vraiment je mange bio, je mange bien. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Hey, du détachement avec la nourriture. Tu manges, tu as, tu manges. Tu n'as pas, tu ne manges pas. Soyez comme ça. J'aimais beaucoup un homme de Dieu, Nguyenetiam. Je suis allé avec lui en voyage missionnaire. Et on lui demandait, qu'est-ce que tu veux manger ? Il disait toujours, tout ce que vous voulez. Oh, tu es un grand homme de Dieu. Il y a tout. Donnez-moi tout ce que vous voulez. Et puis je n'ai dit, pas, c'était en Guinée. Pourquoi tu dis ça ? Il dit, ma mère m'a dit que dans la vie, il ne faut jamais que j'ai des chiches avec la nourriture parce qu'elle ne sera pas toujours là. Je mange tout ce qu'on me donne. Tout ce qu'on me donne, je mange. Je n'ai pas de problème avec la nourriture. Et s'il n'y en a pas, je bois de l'eau. Je dors. Soyez comme ça, mes frères. C'est aussi la grandeur. Tu sais, certains, on vous empoisonne seulement parce que vous êtes des gourmands. On sait que toi, tu aimes trop la nourriture. Et on sait que tu ne diras jamais non. Dieu peut te prévenir. Va là-bas, ne mange pas. Mais toi, tu vas toujours manger. Tu dois toujours goûter. Et tu vas mourir comme ça. Des fois, même, tu manges le poison de quelqu'un d'autre. Parce que tu aimes goûter toujours la nourriture des autres. Et tu meurs à sa place. Chantez la bouche. Un chrétien ne chante pas la musique mondaine. Dites Amen. Amen. Un chrétien ne chante pas Beyoncé. Dites Amen. Amen. Un chrétien ne chante pas Shakira. Dites Amen. Amen. Je ne cite pas ces de Kinshasa. Je n'ai pas de problème. Mais un chrétien ne chante pas la musique mondaine. Parce que ta bouche, c'est une trompette. C'est la trompette de Dieu. Pour sonner que Jésus revienne bientôt. Et ta trompette ne peut pas sonner pour le diable. Un chrétien ne chante pas la musique mondaine. Il peut chanter l'humne national. C'est une chanson neutre. Mais un chrétien ne chante pas la musique mondaine. Et si tu chantes, donc tu écoutes. Donc tu as un double péché. Les péchés des oreilles et les péchés de la bouche. Parce que comment tu connais la chanson si tu ne l'as pas entendue. Alléluia. Ah oui. Ça aussi c'est terrible. Tu es converti il y a longtemps. Mais tu chantes parfaitement les chansons d'aujourd'hui. Ça c'est bizarre. Parce que moi sincèrement je ne connais que les chansons d'il y a 25 ans. Amen. D'il y a 30 ans. Quand ça joue, tu reconnais un peu les phrases. Mais les chansons des païens d'aujourd'hui. Je ne connais ni les phrases ni les rythmes. Mais il y a des chrétiens. Tu vois comme la chanson de Beyoncé là. Où elle a dit 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 dit. Eh. Oyebi yango denge. Nini. Donc oyo kaka yango. Comment tu connais, ce n'est pas ce que tu entends. Comment tu es un ancien converti mais tu as les nouvelles du monde. Tu es branché. Pour tout ce qui est nouveau dans le monde, toi tu sais. Comment tu sais. Comment tu es au courant de la nouvelle danse et de la nouvelle chanson. Mais toi tu t'es converti il y a longtemps. Tu es toujours là-bas. Tu es un bébé spirituel. La ventardise, un autre péché de la langue. Je, je, je suis le plus intelligent. Qui t'a dit ? Toi-même. Je suis le plus riche. Tu connais nos comptes en banque ? Toi-même. Je suis le plus beau. Qui t'a dit ? Parce que tu es clair. Qui t'a dit que tout le monde aime les, trouve beau les gens clairs ? Tu vois, je suis la plus belle. Qui t'a dit que tu es la plus belle ? Qui t'a dit que tout le monde te trouve grave ? Toi-même. Tu te déclares Miss Inhiver sans compétition. Je suis le plus beau. Je suis le plus riche. D'autres même, je suis le plus spirituel. Qui t'a dit que tu es le plus spirituel ? Moi dans cette église, je prie plus que tout le monde. Tu dors avec nous. Alléluia. Tu vois, le je, le moi, le je, le moi. Et souvent, les vantards tombent dans cette humiliation. C'est que tu te vantes devant quelqu'un qui est plus grand que toi, mais qui n'a pas parlé. Sache, frère, que tant que tout le monde ne s'est pas tenu debout, ne dis pas que tu es le plus grand de taille. Il se peut que Mouto Maudique n'est pas encore debout. Un jour, je suis allé prêcher quelque part. J'étais jeune au début de mon ministère. Je suis allé prêcher quelque part. Et quand on nous donne les thèmes, c'était une convention. Il y avait un ancien qui était là. Il a dit, ah, jeune garçon, toi aussi, on t'a mis à la convention là. J'ai dit, ah, tu as la grâce. On te met dans une grande convention comme ça. J'ai dit, ah, vraiment, vraiment. Il faut bien prêcher. Oui, oui, oui. Bien respecter le thème. Il faut traiter le thème. Tu sais qu'on prêche. Il faut l'introduction, développement, conclusion. Tu entends ? J'ai dit, oui, oui, oui. Parce que nous, à l'école biblique, il ne me connaît pas. Il voit, c'est moi qu'un petit enfant. Tu ne connais pas mon histoire. Et pourquoi je me suis retrouvé dans cette convention là ? Avec quelle rage je suis venu ? Tu ne sais pas. Mais tu donnes des conseils à quelqu'un qui ne t'a pas demandé. Tu vois des erreurs que nous commettons ? Pourquoi ? Tu te trouves grand. Il voulait me dire que lui, c'est le grand. Moi, je suis le petit. Je dois. OK ? Et c'était la convention qui commence. Et c'était son tour de prêcher. Mes frères, il a prêché. En ce temps-là, j'étais vraiment un peu charnel aussi. Je l'écoute. Et puis, il finit. Non, non, t'es-moi. J'ai dit, aussi le son. J'ai dit, ça, tu regardes. C'est tout ce que tu as dit. C'est ton problème. Moi, j'étais venu prêcher le soir. J'ai dit, je ne mange pas. Tu sais, la chair peut te pousser à gêner. J'ai dit, je ne mange pas. J'allais chercher ma prédication qui ne rate pas. Vous connaissez les prédications qui ne rate pas ? Même si on te réveille comme ça, tu la prêches grave. J'ai dit, j'ai pris. Et comme elle n'était pas dans le thème, j'ai arrangé que le thème entrait dans ma prédication. Je suis venu, frère. J'ai prêché comme si j'allais mourir seulement ce jour-là. Les gens étaient debout. Les gens tombaient des partos. Je les regardais du coin de l'œil. Il était comme ça. Quand j'ai fini, je les saluais. Depuis ce jour-là, ils ne donnent plus de conseils. Mais j'avais mal fait. On ne fait pas ça. C'est mauvais. Mais je partage. Quelqu'un ne t'a rien dit. Tu commences à lui dire, tu vois, tu dois arranger comme ça tes finances. Tu dois gérer. Tu sais ce que lui gère. Non. Toi, tu commences à donner des conseils. Vraiment des choses que les gens font. J'ai même vu des jeunes garçons venir dans mon bureau, m'enseigner comment faire grandir l'église. Il n'a même pas 100 personnes. Ça, c'est le péché de la bouche. Sois humble dans la vie. Ne te vante pas. Mais humilie-toi. Et laisse Dieu t'élever. Et laisse les gens t'élever. Arrête de dire je, 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 je. Je, moi, je. C'est le langage du diable. Le je amène la précipitation. Mais non pas moi. Mais que ta volonté soit faite. Amène l'élévation. Ne prétends jamais être le plus grand. Et pourquoi ? Parce que tu n'es pas le plus grand. Ne prétends jamais être le plus intelligent. Tu peux avoir des diplômes. Mais tu n'es pas le plus intelligent. Ne prétends jamais être le plus puissant. Tu ne connais pas l'homme le plus puissant. Qui fait des miracles dans le secret. Qui tue des ours et des lions. Mais qui n'en parle pas. Mais qui n'en parle pas. Je, moi, je, moi, je. Et s'il parle des autres, c'est pour lui-même. Et tu sais, celui-là est grand. Mais c'est moi qui l'ai aidé. Lui, il est grand. Mais c'est moi qui l'ai aidé. Le ventard, s'il parle du bien des autres, c'est pour sa gloire. Il doit ajouter, j'y ai participé. Finissons. La vulgarité. La vulgarité. C'est lorsque tu dis facilement des insanités. Des choses impures. Et dans notre pays, les Bamongos souvent ont ce problème. Ouais. Les Baloub ont un problème avec le jeu. Mais les Bamongos ont un problème avec la vulgarité. Je n'ai rien contre vous. Mais c'est le constat, n'est-ce pas? Alors, une fois, je suis allé dans un deuil d'un frère qui était Mongo. Ou une soeur. Elle avait perdu quelqu'un. Mes frères, j'ai entendu les Bamongos pleurer. Mais je fouille. Donc, eux, ils pleurent avec des bombes. Bouf! Bouf! Et puis, tu regardes la maman là. Maman, comment tu peux dire ça? Elle la jette. Elle dit des choses. Comment tu peux dire ça? Non, c'est naturel chez eux. C'est naturel chez eux. Des vulgarités, des insanités, facilement, qui sortent de ta bouche. Un chrétien a des paroles assaisonnées de sel. Un chrétien a des paroles assaisonnées de sel. Même si dans votre culture et dans votre tribu, c'est votre manière de parler. Une fois que tu deviens chrétien, la vulgarité doit quitter ta bouche. Les moqueries. Regardez toujours dans les autres des défauts. Regardez toujours dans les autres des choses pour rire et pour blaguer. Des gens qui aiment rire, rire des faiblesses des autres. Vous savez, il y a le rire qui est aussi un péché. Oui, il y a aussi le rire qui est un péché. On ne rit pas de tout, mes frères. Certains vous riez de la pauvreté des gens. Tu vas dans sa maison, tu vois la pauvreté. Tu ris comment il est pauvre. Tu ris comment il a une infirmité. Tu ris de sa souffrance. Vous donnez des noms aux gens. Des noms moqueurs. La sœur à la chemise rouge. Tu la connais ? Elle est venue te voir la sœur à la chemise rouge. Quel est son nom ? Non, c'est la sœur à la chemise rouge. Vous ajoutez à la vie des gens leurs problèmes. Son nom et son problème. Un chrétien, un enfant de Dieu. Qui se moque. Qui dénigre. Qui insulte. Et qui a des plaisanteries de mauvais goût. Des plaisanteries de mauvais goût. Ça te fait rire, toi. Mais ça gêne l'autre. Il y a la tension sur toi. Tu as fait rire. Mais l'autre est gêné. Il y a une église dans laquelle je ne prêcherai jamais. J'ai été invité, qu'on me présente. Vous savez, c'est vrai. Des fois, quand je prêche, je dis que je suis court. C'est ma manière de parler de moi. Mais je ne suis pas court. J'ai 1m65, je ne suis pas court. Oui, j'ai 1m65. Chez les pygmets, je suis géant. Mais des fois, pour rire, je dis que je suis court. Et quand m'invite dans cette église, nous allons recevoir le pasteur Marcelo. Il va venir nous apporter la parole. Il est court. Je suis monté en colère sur sa chair. J'ai prêché et des comptes finales. Plus jamais je ne prêche dans cette église-là. Même quand quelqu'un se moque de lui-même, c'est lui-même. Toi, n'ajoute pas. J'ai le droit de me moquer de moi. Toi, tu ne peux pas te moquer de moi. Si j'ai une infirmité, je peux m'en moquer. Mais toi, tu ne peux pas te moquer de l'infirmité d'un infirme. Parce qu'il y a des infirmes qui se moquent de leur infirmité. Mais toi, tu ne peux pas te moquer de son infirmité parce que lui se moque de cela. Peut-être que ce jour-là, il n'y a pas d'humeur à se moquer de lui. Tu vois, des gens qui ont comme ça. Ta barbe me rappelle notre chèvre. Notre bouc. Comment, pendant que tu me regardes, toi, tu vois votre bouc. Et tu vois, tout le monde rigole. Mais l'autre, maintenant, il s'imagine comment il peut ressembler à un bouc. Et il y a des gens comme ça. Et quand même, tu le dis. Comment tu parles de ça ? Oh, mais tout le monde le voit, non ? Tout le monde le voit, non ? Regardez comment ça. Tu ajoutes. Ça montre, tu as encore un enfant. Tu as encore un enfant. C'est l'enfant qui jette les paroles comme ça, comme ça, comme ça. L'enfant, il peut venir dire devant tout le monde, « Eh, papa et maman, hier, ils se sont bâtis. Ils se sont bâtis. Papa a tapé ma main. » Un enfant peut dire ça. Mais un adulte, on peut dire, « Qu'est-ce qui s'est passé dans la maison ? » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » « Eh bien, il faut demander aux parents. » « Il faut demander aux parents. » Un adulte. Mais un enfant, il dit tout. Il jette tout. Il jette tout. Il n'a que faire de ce que ça fait dans les cœurs des autres. l'enfance. Et pour terminer, là, maintenant, je monte pour les personnes adultes, les hérésies dans l'enseignement. Les hérésies dans l'enseignement. Chers prédicateurs, écoutez ceci. Ne prêchez pas pour épater. Vous allez prêcher des hérésies. Tous mes aînés qui, aujourd'hui, prêchent des hérésies ont commencé à vouloir épater les gens. Deux, ne cherchez pas à prêcher des choses qu'on n'a jamais dites. Lorsqu'on commence à prêcher, on cherche d'abord à confirmer ce qui a été dit avant de dire des choses nouvelles. C'est quand les hérésies viennent. Ne prêchez pas pour souléver les gens. On ne vient pas pour que tu nous soulèves. On vient pour que tu nous bâtisses. Mais si pendant que tu nous bâtis, nous nous soulevons, oui, mais ton but, quand tu prends le micro, ça ne doit jamais être d'impressionner les gens. Pourquoi ? L'orgueil engendre toujours des hérésies. Donne-moi la main. L'orgueil s'oppose à la monotonie de l'évangile parce que l'évangile est monotone. Oui. Si je prêche le tombeau de Jésus, ce sera toujours le tombeau. Si je prêche la résurrection, ce sera le troisième jour. Est-ce que ce sera le quatrième jour ? Si je prêche la résurrection, je dirais le troisième jour, le troisième jour, le troisième jour. Mais le jour que tu vas te fatiguer du troisième jour, tu vas te dire, j'ai reçu une révélation. Il y a aussi le quatrième jour de la résurrection. En soi, entre le troisième jour et le quatrième jour, au temps du soir, Oyedepo vient de dire une chose. C'est un aîné dans le ministère et j'aime l'écouter. Il a dit, l'un des combats que nous aurons dans l'église de temps de la faim, c'est garder la simplicité de l'évangile. Les prédicateurs auront du mal à prêcher la Bible simplement. Pourquoi ? Parce que les gens auront la démangeaison d'écouter des nouvelles choses, des nouvelles choses et les prédicateurs vont être tentés de commencer à prêcher des cabales juives, de la magie dans la prédication. Comment développer ton esprit sans le Saint-Esprit ? Écoutez des thèmes maintenant. Développer ton esprit sans le Saint-Esprit, c'est l'occultisme. Mais ce sont les prédications qu'il faut maintenant prêcher. Comment être un dieu sans dieu ? Comment dominer sur la terre par la puissance de son esprit ? Les thèmes d'aujourd'hui. Les thèmes d'aujourd'hui. Vernot n'a pas prêché ça. Osborne n'a pas prêché ça. Renard Bonn qui n'a pas prêché ça. Wesley n'a pas prêché ça. Ils n'ont pas prêché ça. Mais ils ont laissé des traces, des communautés, des grandes églises. On prêche pour changer les gens. On ne prêche pas pour impressionner les gens. Les gens viennent à l'église pour être bâtis, changés, pas pour être impressionnés. Lorsque tu commences à prêcher pour impressionner, tu vas commencer à être toujours à côté de l'erreur. Pourquoi tu voudras dire des choses qui ne sont jamais dites et c'est alors que tu vas entrer dans des hérésies. Un vrai prédicateur qui a reçu un vrai message est monotone. Parce que si tu as un message, tu dois le répéter souvent. Je prêcherai la sainteté jusqu'à ma mort. Pourquoi ? Dieu m'a dit de prêcher ça. Je ne veux pas changer. Oh, ils sont fatigués de ça. Une boulangerie donne les pains jusqu'à la fin. Une charcuterie donne la charcuterie jusqu'à la fin. Je serai ma zélose jusqu'à la fin. Tu m'écoutes au robin à Nzambé. Au linguité, luke glissmusus. Ah oui. Oh non, ils sont fatigués de la sainteté. Même si vous vous fatiguez de la sainteté. Moi, je ne me fatiguerai pas. Je prêcherai ça toujours. Parce que même si tu es tu es grand spirituellement, tu as besoin de sainteté. Même les anges sont saints. Dieu est saint. Fais très attention aux acclamations de l'église. L'église peut t'acclamer mais tu es en train de mentir. Des gens ont prêché des faussetés dans ce pays mais l'église a clamé. Ils ont enseigné des choses qui ne sont pas dans la Bible. Même à l'éco-dîme, on ne prêche pas. Les gens étaient débous. Ouais, quelle révélation. Mais le Saint-Esprit était attristé. Prêcher des hérésies est un grave péché parce que ça dévie le peuple. Ça détruit le fondement. Ça ajoute à la parole et ça rétranche à la parole. Jamais un serviteur de Dieu, il enseignait sur le sang de Jésus avec des fautes. C'est pourquoi il ne faut pas être un homme de Dieu. Tu sers Dieu tout seul. Moi, comme vous voyez là, quand je prêche, Pasteur Ivan des fois m'appelle. Ah, Pasteur Marcelo, tu as dit ça, mais moi je comprends ça autrement. Comment tu as dit ça ? On s'explique. Pasteur Mohamed, des fois il veut prêcher quelque chose, il nous partage. Pasteur Carambiri, Pasteur Ivan, il dit, je veux prêcher ça. Qu'est-ce que vous dites ? Et si, quand je dis une chose, il me dit, mais Marcelo, pourquoi tu as dit ça ? Je dis, c'est vrai. Il ne faut pas que je dise ça. Je ne dirai plus. Mais déjà, moi je suis seul, les besoins de personne, Dieu m'a appelé tout seul. Celui qui va seul, va vite, mais celui qui est accompagné, va loin. Il y avait une troupe des prophètes, des troupes de docteurs, pour veiller sur l'enseignement et sur la prophétie. Et toi quand tu prêches, on ne peut pas te dire que tu as mal prêché. Là non, tu vas t'égarer. Et un jour, un grand homme de Dieu a enseigné sur le sang de Jésus avec des erreurs. Les docteurs ont pris son livre. Ils ont lu. Ils ont dit, non, ce n'est pas vrai. Tu es évangéliste, tu n'es pas docteur. Là tu as forcé. Ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Il était convaincu, il est venu, il a demandé pardon, il a demandé aux gens de venir reprendre leur argent et de lui rendre ses livres qu'il a brûlés. L'humilité. Parce que, si tu égares un enfant de Dieu par ta parole, mon frère, la personne va en enfer parce que tu as mal enseigné la Bible. Un chrétien qui craignait Dieu, il vivait dans la sainteté. Tu viens, tu le dévis. Toi, tu crains trop Dieu. Mais Dieu, Jésus est mort pour nous. Arrêtez ces choses-là. La grâce, ceci, la grâce, cela. Et puis, une personne qui craignait Dieu commence à vivre dans le péché. Dieu va te demander. Quelqu'un qui était zélé pour l'évangile et puis tu dis, non, si quelqu'un t'appelait à être sauvé, il sera sauvé. Il y a la prédestination. Il arrête d'évangéliser parce que tu as mal enseigné la prédestination. C'est pourquoi, si tu n'as pas le ministère de docteur, n'enseigne pas. On n'enseigne pas parce qu'on veut. La Bible dit qu'il n'y a pas au milieu de vous beaucoup d'enseignants. Soit un prédicateur, soit un exhortateur. N'ose pas enseigner si tu n'as pas l'onction d'enseigner. Parce que les gens qui ont l'onction d'enseigner, le Saint-Esprit leur enseigne. Alléluia. Le Saint-Esprit les corrige. On ne devient pas docteur parce qu'on veut. C'est un appel de Dieu. Alléluia. Ne recherchez pas à enseigner si vous n'avez pas l'enseignement. Et aussi, ne touche pas un verset que tu ne comprends pas. Oui, mes frères. Si tu ne comprends pas un verset, ne le touche pas. Si tu ne comprends pas une doctrine, ne la prêche pas. Tu vas mal la prêcher, tu vas mal l'enseigner. N'enseigne pas quelque chose parce que c'était la mode. Si tu ne la comprends pas, n'enseigne pas. Ne touche que c'est que tu comprends, c'est que tu maîtrises, c'est que tu ne maîtrises pas. Ne prêche pas ça. Et ne casse jamais ce que tu ne comprends pas. Ne casse jamais ce que tu ne comprends pas. Demain, tu comprendras. Que Dieu vous bénisse abondamment.